Les développements ont décidé tous ces lieux qui s'imposent à ce qu'ils qualifient des plans de sortie des crises et complices au même titre que ceux qui agressent la République démocratique du Congo. Il était joint au téléphone par Mère Vaillé-Loua Béa. Il faut éviter la confusion. Le présent élu Martin Fahoulou n'a pas demandé le dialogue à M. Félix. Il a plutôt demandé l'implication de nos pères spirituels pour mettre autour d'une table les filles et le fils du Congo afin de former un bloc pour contrôler le plan de la balkanisation qui devient de plus en plus réel suite aux vélétés expansionnistes de nos agresseurs. Et aujourd'hui, je vous dirais que la seule alternative pour sauver notre pays du danger de la balkanisation reste la cohésion nationale. Où sont partis le détracteur ceux-là qui chaque jour tiraient à boulet rouge sur le président Martin Fahoulou, soit disant qu'il aurait conclu un arrangement avec M. Félix. Aujourd'hui, le monde entier a compris que ce n'était que des fake news, ce n'était que des cadiochas, ce n'était que des complots montés de toutes pièces par les officines mal intentionnées dans le seul but de nuire à la personne du président Martin Fahoulou. Tout celui qui s'oppose à la cohésion ou qui refuse la cohésion nationale est complice de ceux-là qui agressent notre pays et qui cherchent à tout prix de le balkaniser. Nous n'allons pas se voiler la face et nous demandons à la population gongolaise en général et celle de Kinshasa en particulier d'être vigilants et de se préparer pour barrer la route contre les trios Kabila-Kagame-Tiseke dit conformément à l'article 64.